Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lespaul, les rivaux et aujourd'hui Lespaul nous présente Carrière-commande Gaia Mission sur PC, un jeu développé par Bohemian Interactive Oui, qu'on connaît un petit peu pour avoir fait les ARMA, notamment. Voilà, une bonne petite référence à un jeu sorti le 9 octobre des conseillers, au moins de 16 ans, parce que c'est la guerre et la guerre c'est très mal la guerre, lespaul, Promets-moi de ne jamais aller à la guerre Je promets Sauf si c'est pour me défendre Donc c'est parti, il y a forcément des fusils et tout, tu t'y colles J'aime la violence moi Voilà, ça se voit d'ailleurs, tu as le look et le gabarit d'un mec super violent Exactement Alors, tu vois que j'ai tout le fait du jeu Poder On est plutôt là pour ça à la base, mais après si tu veux faire autre chose, faire des crêpes Pour moi il n'y a pas de soucis, on peut les cueillir des cerises Juste, je vais préciser, tu as dit que c'était sur PC, ça existe aussi sur console D'accord Je suis en train de m'y coller en ce moment, justement Il n'y a pas beaucoup de différence a priori, enfin sur console c'est sur 360 en fait Sûrement le prix hein, ça va être... Ah j'en mène pas J'ai pas trop fait attention pour l'instant Non visiblement c'est le... Ah si, il y a quand même 10 euros de différence C'est toujours moins cher sur PC C'est toujours mieux, voilà Oh là là, j'ai dit moins cher, j'ai pas dit mieux Ah bah moi je dis mieux N'ayons pas peur des bons Exactement Donc le but c'est un jeu de stratégie un peu spatiale qui s'inspire évidemment de Carrier Command Qui était un jeu qui était sorti sur je sais plus quelle console en 1989 Un classique... Quand j'aurai fini de bailler, je te promets Atari ST notamment Atari ST, exactement Voilà Donc c'est de la stratégie, c'est aussi mélangé avec de l'action tu l'as dit Là on voit que c'est plutôt de l'action Oui Mais en fait il y a différents niveaux de lecture Alors là en fait je suis au niveau de lecture En fait là je suis dans un avion, alors je vais pouvoir... voilà Tu vois, là on voit mon avion Oh pas mal Que je contrôle directement Il y a aussi des chars, on voit en bas en fait la liste de mes unités Donc j'ai 4 avions, 4 chars J'ai aussi, alors bon attends Pour parler plus sereinement je vais rentrer tout le monde à la base Hop, arrimer Oui c'est bien Voilà, en fait j'ai un porte-avions qui est la base de tout En fait je pars de là, je dois gérer mon armée à partir de là Et me déplacer d'île en île Parce qu'on a vu que ça se déplaçait, que ça se présentait comme ça comme des îles En fait la campagne on avance En fait on est sur une planète qui s'appelle Taurus Ça se déroule en fait dans l'univers de Gaïa C'est une trilogie de livres Rien à voir avec 10 Gaïa Avec 10, non, non Rien à voir du tout Donc en fait voilà, ça se passe dans cet univers là Et donc on s'écrase sur une planète qui s'appelle Taurus Et puis on va devoir conquérir des îles les unes après les autres Alors des îles qui ont diverses spécificités Alors par exemple on va voir celle-ci là Elle est spécialisée dans les exploitations minières Donc elle va me rapporter tout simplement des unités qui vont me servir à construire plein de choses Voilà Ensuite il y en a qui sont spécialisées dans les usines Oui Qui elles vont me donner Alors eux ils vont te fournir des roues, des volants Non, ils vont me fournir une force industrielle en fait Ça va avoir une influence sur la rapidité de fabrication de tout ce que je veux commander Ensuite je peux définir une île comme une réserve C'est-à-dire l'endroit où tout va être fabriqué Tout va être stocké une fois fabriqué C'est-à-dire par exemple je veux fabriquer un char Il va arriver dans cette réserve là Donc il faut bien faire attention à ne pas être trop loin de cette réserve Sinon après ça fait des difficultés de réapprovisionnement Ah bah oui forcément Et enfin je peux définir une île comme une île de défense C'est-à-dire une place forte en fait qui va nous permettre de repousser les assos de l'adversaire Donc par exemple on voit en fait que toutes les îles là sont liées par des espèces de fils Enfin je sais pas de fils comme ça De fuseaux Et en fait Tu m'en regardes parce que t'attends que j'essaye de trouver un mot aussi moi Non mais fuseaux ça me va Fuseaux c'est pas mal En fait bon là il n'y a pas trop de nœuds pour l'instant Mais en fait il va falloir essayer de protéger chaque nœud Parce que si une île est privée et coupée du réseau Elle ne va plus pouvoir produire Ah bah c'est logique Donc c'est là où il va y avoir une certaine stratégie C'est-à-dire que par exemple mon outpost là Il va falloir qu'il soit bien blindé Pour que quand j'aurai l'île Nemesis ou les autres à côté Elle ne soit pas coupée du reste du monde Donc il va falloir faire attention Il va falloir essayer de trouver un bon mix entre capacité de production et défense Pour ne pas se retrouver à la ramasse C'est tactique tout ça Ouais assez Pour l'instant Ah d'accord on va peut-être voir que c'est pas forcément toujours le cas Donc après il y a ce premier niveau lecture Donc je parlais des productions On peut développer des chars qui s'appellent Walrus Des avions qui s'appellent Manta C'est tout C'est les seules unités qui sont disponibles Ah Il n'y a pas d'autre chose Après on peut acheter du carburant Et pas mal de petites choses qu'on va pouvoir placer sur nos unités Donc des mitrailleuses, leurs grenades Il y a vraiment pas mal de choses Par exemple je peux aller sur les unités Je peux les équiper avec des blindages, des bombes, des missiles, des torpilles Et vraiment à ce niveau là c'est sympa En sachant que plus il sera chargé, plus il sera blindé Plus il aura des soucis dans des zones marécageuses par exemple A se déplacer D'accord Ce n'est pas forcément que anodin C'est pareil un avion volera moins vite s'il est blindé C'est quand même assez réaliste Oui On peut dire ça comme ça Après c'est pareil on peut Non mais dans le principe voilà Alors je parlais du porte-avions On peut y gérer la production On peut y gérer les ravitaillements C'est à dire que tout ce qui a été fabriqué Après on va charger une barque Qui est limité en poids Et qui va nous amener tout ça Où se trouve notre porte-avions Donc par exemple là je suis là Je ne sais pas exactement où est ma réserve Pour l'instant elle est là On voit l'icône ici Ca signifie qu'elle est là Donc elle est pas loin T'as fini de te moquer nos explications Non non pas du tout J'ai pensé à autre chose Ensuite voilà On peut gérer les réparations de notre porte-avions Ah bah tiens Ah non j'allais dire C'est un bateau comme ceux que tu construis dans Minecraft Oui je construis toujours des bateaux dans Minecraft T'as un problème avec les bateaux toi Exactement c'est vrai Sans ils testent les jeux Que s'il y a des bateaux de bois Sinon ils ne testent pas C'est exactement ça Donc voilà je peux gérer tout ça ici Je peux aussi fabriquer des belles défenses Sur mon porte-avions par exemple Ce lance-obus qui est assez sympa Bon alors on voit qu'il y a Là c'est pas très beau Il y a des petits problèmes d'affichage Ouais alors l'affichage Bon c'est pas forcément toujours très moche Le problème c'est qu'il y a Je vais dans la délicatesse Je sais pas sur quoi je tire Mais bon c'est pour montrer quoi En fait il y a des problèmes d'affichage Il y a surtout beaucoup de bugs Alors pendant ma phase de test Moi j'ai eu 3 retours Windows Ah quand même Plus 3 freeze Ah oui Donc c'est à dire ça bouge plus Avec le son qui passe en boucle Quand on est en train de tirer C'est très agréable dans le cadre Je m'étonne Et donc c'est obligé de passer Par le gestionnaire des tâches C'est vraiment pas très très marrant Et ça montre une finalisation Qui est souvent défectueuse Chez les jeux Bohemia malheureusement Et c'est une nouvelle fois le cas ici Bon voilà j'ai des missiles anti-aériens On imagine bien que le jeu sera patché Et compagnie Généralement le QV est pas trop mauvais Chez Bohemia Il faut que nous on teste le jeu En l'état c'est pas forcément terrible C'est même gênant Dans la mesure où Si on est en train de jouer Et que ça plante C'est vraiment pas agréable Après il y a quelques petites Autres fonctionnalités Que je ne vais pas forcément Pour montrer ici Il y a par exemple un missile hammerhead Qui est une espèce de grosse bombe atomique Qui va direct sur le centre adverse Plutôt sympa Donc voilà Après le but C'est de gérer les troupes Que j'ai montré tout à l'heure Soit sur le champ de bataille Comme on a vu au début Soit selon la carte stratégique Qu'on voit ici Donc là j'ai déjà fait un petit peu de repérage Je vois que je dois venir ici Pour désactiver un pare-feu Qui va me permettre ensuite De pirater le centre de commandement Que je ne vois pas Mais je suppose qu'il est là Le centre de commandement ennemi Parce qu'en fait Toutes les missions vont être à peu près pareilles Pour s'emparer d'une île On va devoir soit désactiver un pare-feu Soit désactiver un bouclier Puis se ruer vers le centre de commandement Qu'on va devoir pirater Et à partir du moment où On a piraté le centre de commandement L'île nous appartient D'accord Carrément C'est un poil répétitif En sachant qu'il y a Je crois 33 îles Quelque chose comme ça Un peu plus de 30 Dans la campagne C'est long Ca fait une bonne durée de vie C'est pas mal Le problème C'est que Niveau mode de jeu C'est pas super complet Alors là J'ai parlé de ces phases-là Dans la campagne On va voir quelques petites phases de FPS Que je ne vais pas forcément montrer Parce que c'est des phases vraiment spécifiques Et pas forcément passionnantes Même plutôt très mauvaises Compte tenu de l'expérience de Bohemia Moi je m'attendais à beaucoup mieux C'est vraiment C'est des phases qui ont été bâclées Voilà C'est impossible de sauter par exemple Et dès qu'on veut sauter un pneu C'est pas possible Donc en fait On avance dans des couloirs Qui sont délimités par des objets comme ça Ca fait vraiment pas Vraiment pas très 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 intéressant Mais bon Et aussi Si on a le malheur d'essayer D'arriver à passer par-dessus un pneu Et bien on est foudroyé instantanément Et on meurt C'est vraiment super agréable Quand ça arrive Très bien Bon voilà Ceci étant dit Donc on préfère montrer autre chose Voilà Je me lance dans Dans cette espèce de mélange entre action et stratégie Qui franchement sur le papier Est pas mal Et assez sympa Le problème c'est que Dans les faits ça a pas bien marché Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des gros soucis De pathfinding Pathfinding Un truc bien connu dans les jeux stratégie en fait Par exemple là je dirigeais mon unité manuellement Mais je peux aussi lui diriger La diriger Comme ça A la manière d'un STR Par exemple lui dire voilà va là-bas Bon je peux fixer aussi des points de Alors attends comment le pathfinding peut être pourri avec un Bon ça c'est un avion Un véhicule oui Ouais sur les chars C'est juste une catastrophe en fait Ah d'accord On peut Alors bon je vais tous les lancer Parce que c'est un peu le but aussi au bout d'un moment Hop je vais tous les lancer par là Bon là il y a aucune stratégie Mais bon c'est pas grave Euh Je Là bon tant qu'ils sont dans l'eau ça va aller Je vais essayer de te montrer tout à l'heure ce qu'ils font Ouais parce que les bateaux sur l'île ça va être compliqué J'ai perdu un avion C'est pas grave Euh Ouh non mais c'est rien Ah mais c'est de la guerre ça hein Surtout que j'ai une armée Il y a toujours des pertes J'ai une armée normalement j'ai de quoi massacrer l'adversaire Mais bon c'est pas grave Là j'envoie tous mes avions ça devrait le faire Alors c'est pareil si je choisis d'incarner un avion directement Bon je peux pas tous les incarner évidemment Euh j'ai une roue en fait Alors je me rappelle plus C'est euh Bon je me rappelle plus de la touche exactement pour le faire Parce que j'ai joué sur console ce matin en fait Ah oui effectivement Ça perturbe un peu En fait on a une roue euh Non c'est pas ça Je sais plus où elle est exactement Enfin bon on a une roue qui nous permet de définir l'attitude de nos alliés C'est à dire défendez moi Suivez moi Enfin des choses comme ça en fait Pour lui donner une base D'accord Le problème c'est que les trois quarts du temps il va faire n'importe quoi Il va faire des demi-tours au milieu de la route tout seul Il va se retourner dans l'eau Ça m'est déjà arrivé Et dans ce cas là quand elle se retourne dans l'eau Mais c'est une tortue hein Il y a rien à faire c'est perdu On a perdu le véhicule corse et âme Mais on peut pas le remplacer Parce qu'il est toujours dans la liste en bas C'est à dire qu'on peut pas en avoir un nouveau Donc dans ce cas là ça oblige J'ai rechargé une sauvegarde Ou essayer de lui foncer dessus J'ai essayé de le faire J'en ai retourné un deuxième Donc ça c'est pas super bien Non franchement à ce niveau là c'est vraiment très mauvais Bon là ça se voit pas forcément Ils essayent d'avancer On voit que les autres sont un peu paumés là-bas Ils sont censés prendre tous le même chemin à la base On voit qu'ils font des demi-tours Des fois on les retrouve plantés dans des arbres C'est ultra agaçant Mais vraiment à la longue Surtout en fait généralement Au bout d'un moment on se concentre surtout sur la carte stratégique Et par exemple là il va y avoir une station de réparation Donc par exemple je peux prendre tous mes chars Et leur dire hop allez vous réparer ici Et là je leur dis d'aller à la station de réparation Le premier va être réparé Il n'y a pas de soucis Le problème c'est qu'il va rester devant Pendant que tous les autres vont essayer de lui foncer dedans Et les autres vont lui foncer dedans Ils vont se retourner Et puis on va voir le fameux syndrome tortue Et voilà c'est juste une catastrophe Ca oblige à passer chaque char l'un après l'autre De pousser celui qui était avant En sachant que s'ils sont programmés pour assister Ils vont revenir à chaque fois Parce qu'il faut leur dire de suspendre la tâche qu'ils ont en cours Si on le dit pas ils vont revenir à chaque fois vers la station de réparation Même s'ils sont pas abîmés Enfin c'est juste une plaie à jouer en fait C'est tout simplement ça ruine l'expérience Franchement sur le papier c'était sympa Alors là qu'est-ce qu'ils font au jeu c'est pas Aujourd'hui de venir là Sur le papier c'était sympa Ce mélange entre stratégie et action Parce qu'on peut aller sur le champ de bataille Vraiment moi je trouvais ça marrant On peut spécialiser ces chars Parce qu'on peut leur mettre des lance-missiles Comme t'as vu on peut leur donner diverses dash On peut faire pareil des médecins Enfin des chars qui réparent d'autres chars On peut faire des choses comme ça C'était vraiment sympa Ca paraissait plutôt poussé sur le papier Honnêtement à jouer c'est vraiment pas amusant D'autant plus que l'IA Que soit celle de nos unités ou adverses Est juste catastrophique Donc elle va faire vraiment n'importe quoi encore une fois Donc au final ça ruine l'expérience et c'est dommage Et voilà donc l'expérience n'est pas forcément terrible En plus moi je trouve qu'il y a un gros manque d'un mode multijoueur C'est à dire qu'une fois qu'on aura terminé la campagne On va pouvoir faire un mode infini en fait Qui est la même chose avec des phases de FPS en moins Ok Donc pas de multijoueur On est obligé de jouer contre une IA Donc c'est vraiment limité à ce niveau là aussi T'as été gentil quand même étant 12 sur 20 alors Franchement moi j'ai beaucoup aimé le principe A jouer c'est pas si désagréable que ça au début Mais quand on commence à avoir des armées à gérer C'est vraiment pas marrant En fait je pense que ton bout c'est un mélange du potentiel du jeu Et des problèmes J'ai pris en compte le fait que Bohemia généralement Ils l'ont toujours fait Il y a un gros suivi Je sais qu'ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être un mode multijoueur après Donc ça peut être de l'encouragement Mais bon c'est vrai qu'en l'état pour l'instant c'est un jeu qui n'est pas fini Si on rajoute les bugs il aurait dû sortir un peu plus tard Déjà il y a un développement à rallonge donc c'est pas bon signe Donc dans l'esprit pourquoi pas Mais patientez peut-être encore un petit peu avant de vous l'offrir Si vous voulez vraiment investir là dedans Parce que là c'est un coup à s'énerver très facilement N'est-ce pas Les Paul ? C'est ça Toi qui pourtant est quelqu'un de très calme Pas forcément A la base On l'a entendu un petit peu pester Pour ne pas dire beaucoup Bon merci quand même et puis t'as eu du courage Mais bon c'est vrai que Karik Command c'est pas un mauvais jeu pour autant Attention c'est pas ce qu'on dit Mais bon il manque quelques équilibrages et corrections Exactement Belle prestation quand même si tu n'as combattu personne J'ai perdu un avion alors que là il n'y avait vraiment personne Je ne sais pas qui t'a tiré dessus Si si j'ai combattu j'ai tiré des chars mais je me suis concentré sur les combats aériens plutôt D'accord je trouve que c'est un paysan qui est sorti de son champ et paf il a vu ton avion C'est un peu ça Je suis sur une des premières missions là mais bon Bon allez nous on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo A très très vite Jouez bien Ciao Salut Salut Salut